et oui ah la 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 bah non mais là l'équipe puis le blanc elle va manger qu'au bout enfin après ça dépend du niveau des joueurs mais bah oui mais oui mais il ya rien pour un bon c'est un club qui va sauter sur kong le blanc qui va la manger raconte qu'ils vont après si le blanc fait trop la 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 folle elle peut se faire déchirer par un bisou de harry un stone de raven mais bon faudrait vraiment qu'elle se fasse one shot et on verra comment ça se passe du coup salut à tous on est dans le 5,5 coach abonné salut toucan désolé oui j'ai vu dans les commentaires mais je que je te coupe et des fois je suis trop dans l'action c'est pas grave on va essayer de s'entraîner de que je m'entraîne aussi de laisser un peu plus de place alors aujourd'hui cette semaine c'était even 5,5 coach abonné bronze et silver nous avons du coup à la top lane un clède contre une riven je connais pas le match up je dirais clède mais dans l'avantage clède à l'avantage passons riven à l'avantage sur très peu de champions j'ai l'impression à moins d'être le truss qu'il est de faire des super trade mais pour moi riven bas c'est un champion très très dur à très très dur à jouer donc t'es tout dans le dans le skill jungler du coup on a un taric jungler ah d'accord ok ah oui vous c'est un kogmo jungler ok d'accord donc c'est des junglers exotique à la mid lane nous avons une le blanc contre une harry et la bot lane c'est jean calista je veux dire jean racane contre les stars mission que les stations j'aime bien le combo avec l'ulte c'est j'aime pas calista quand elle est avec une genre de soraka des djana tu vois ça peut pas re in dans le combat à moins de se faire défonce sion ça a l'air pas stylé on a un son qui n'a pas dit à me support déjà c'est pas mal j'adore what the fuck toran shield mili il est fou en plus c'est le seul tank encore le but d'autant que ça coûte pas cher mais ça va être ça va être spécial du coup calista n'aura pas de deux soins de la part du du sion elle va pouvoir se prendre des gros pocs de djinn sans avoir de sustain aïe 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 du coup on a nitro sur sa riven son yassio a été banni le fameux numéro 1 yassio eu west ptdr et du coup il avec sa riven et on va voir ce que ça donne il a commencé doran shield le clé qui est bien plus confiant avec son personnage et son match up qui a pris doran l'épée de doran à la mid lane on a pris un saut noir de la part de lb ce qu'il faut prendre à non attend lb tu prends je crois c'est soit ce noir soit tu prends les potions de corruption moi je crois que je préfère potions de corruption parce que plus tu l'agresse tellement que tu prends des petits dégâts de la part des des minions et je trouve ça plus intéressant de prendre le saut noir après ok le bisou qui a été bien mis on a mis la petite marque on va essayer peut-être de la faire proc à la botte laine du coup on a pris 12 épées de doran une petite astuce pour le saut noir oui c'est que la maîtrise des cookies augmente les potions de 10% si j'ai pas de bêtises ouais genre on augmente les potions de le saut noir c'est combien c'est 10 ou 15% oh attention attention tarik qui est passé dans le clan non c'était le kogmo qui est passé dans non qu'est ce que je raconte non non il était dans le il était dans son raid ça et du coup là il est dans la jungle ennemis dans la jungle ennemis c'est bien ce que je pensais du coup kogmo va sûrement mourir il fait perdre énormément de temps à la botte laine faudrait que la botte laine push comme ça ils vont perdre des cs non il arrive à s'en sortir le blanc à la barrière oh mon dieu ils étaient en train de chercher ils l'ont pas trouvé l'activé la plante hola ils ont perdu tellement la botte laine sur ce move là on est sur un problème récurrent parce que là le blanc n'a pas réagi à l'action elle n'a pas été attentive à oui c'est vrai qu'elle a l'endroit à gueule et en plus le style oh la la le génie oh non il va le tuer en plus non oui c'est vrai qu'on peut faire grand-chose au premier sens attention il faut qu'il continue à agresser jusqu'à la mort de toute façon parce que là le blanc va pouvoir prendre les doubles boeufs non non pourquoi alors c'est pas ultra gênant que le point dire que le support prenne le kill en début de partie c'est c'est même très bien parce qu'il ya certains il ya certains supports qui vont pouvoir juste justement l'harden sensor ou simplement des six stone pour les ward et la vision c'est ultra important sauf que là il y avait des doubles boeufs en fait et voilà elle meurt après parce qu'elle a utilisé son flash on n'avait plus rien et les doubles boeufs non il avait son flash et son inite en plus on aurait peut-être sur lui elle s'est fait avoir et tu mets un double boeuf sur un mid ou un top laner mais c'est c'est ultra ouah par contre la harry qui lâche un petit naze voilà qui met une bonne ambiance la veuve blanc n'est pas du tout concentré sur la partie il semblant qui qui n'est pas concentré la veuve blanc elle n'est pas concentré j'ai l'impression ah ouais elle est fixée sur ce qu'elle veut faire et elle s'en fout de ce qui se passe dans sa jungle elle s'en fout du kogmo elle veut juste son farm c'est très compliqué d'être très concentré dans league of legends de se faire attention autour de soi le jungler adverse ce qui se passe bon t'as quand même un kogmo qui se balade dans le raid qui le volatari qui des fois moi ça m'arrive souvent il ya par exemple mon jungler qui arrive il a pas ping et je le vois pas arriver je l'ai même pas vu alors que j'aurais pu prendre le kill et là du coup le kogmo est arrivé vraiment pile poids l'attent il va prendre le kill kogmo qui fait un bon taf parce que par contre un kogmo fed ça peut être très embêtant ouais mais il risque de se faire one shot après il ya tellement de choses à focus dans l'équipe se faire ce que à voir à voir ça va être intéressant à trois potions de la part de kled une contrôle ward attention bon combo de la part de l'équipe bleue la bot lane laquelle est là qui a pris assez cher là l'exos qui va être utilisé sur kalista de la part de rakan ok le jean qui a pas pris deux dégâts rakan a vraiment fait son taf habillé les doubles voeuf c'est pour ça il en profite tandis qu'on a le skin de harry à 1820 rp je rappelle que c'est 15 euros c'est dix euros un truc comme ça bravo on jette l'argent pas d'un jeu il est beau le ski je rigole je suis celui qui achète beaucoup de skin aussi du coup 46 cs à la mid lane wow 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 et 20 pour le blanc c'est quoi cette merde je veux dire c'est quoi ce problème ho c'est dur aïe 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 après c'est un peu fin à ce que c'est quoi ce bisou du futur quel était ce bisou du futur je suis pas mais trop précipitation se pré shot est ce que ils ont fait sa sénégance au coeur mec c'était du faker light la tu as trouvé ça bien mais alors je sais pas si tu fais exprès mais le préchois de bisou je suis désolé j'ai kiffé alors on avait ok on a fait lead knight un petit peu en mode panique de la part de le blanc tarik qui est dans cette jungler à 24 cs pareil que kougmo en termes de cs à la top lane bon il y a un petit écart pour kled un petit avantage par contre c'est le 30 cs à la mid lane qui me fait un peu peur parce que quand 30 cs tout quand hop ça fait combien alors 30 x 25 up c'est pas 25 c'est entre 20 et 18 donc 19 gold bref ah ça fait ça fait 600 gold de différence de tête ça fait deux kills ça fait ça fait deux kills ça fait deux kills ça fait deux kills donc on est ah ouais ça fait mal even qui met un petit peu de pression avec cette raid c'est ce qu'il faut faire le qu'au bout dans sa jungle tranquille lui fait tous ces trucs il y arrive bien il est en 2 1 et c'est ce qu'il fait mais là il a combien de gold de kogmois 1400 donc là il a presque 3 mille heures ouais il a eu il a 800 gold de plus que le tarik déjà il ya un cas 5 2 à 1 cas 5 des différences pour les deux équipes voire plus pour l'équipe rouge ok au top ils ont le même gold midi un gros écart à dc c'est pareil et support rien bah il ya eu force blood de rakan je crois non non c'est pas le faire de l'autre mais il a eu un kill ah mais non il a plus de gold rakan parce qu'il a l'objet support aussi c'est vrai que le support mais pour prendre le support à quand il a fait l'erreur encore une fois de ne pas acheter ah oui je vois on va y revenir un tout petit peu après tandis que le tarik est mort sous l'épée de riven à claire va essayer de s'échapper avec son ultime oulala là c'est totalement du grid oui c'était définition du grid de la part de harry qui voulait faire une démonstration évidemment c'était fait exprès il y avait des gens dans les commentaires qui se demandaient qu'est ce que c'était le grid c'était c'était ça voilà on en veut trop on a trop faim on était trop gourmand et finalement on pue la merde non j'arrive et en fait un clède à dave personnellement je le tente pas surtout qu'il avait encore sa forme en fait à quoi que ce qu'il avait encore france sa forme si oui il avait attend mais c'est qu'il est dommage du moment il fait de la perdre du coup il avait réceptes des cas qu'il allait se rendre aux attentions donc avait pu beaucoup de points de vie je rigole les joueurs sont très bons mécaniquement je rigole pas c'est le jeu troll je trouve parce qu'en fait ça fait une heure qu'on a attendu pour lancer la partie du coup on s'amuse à se balancer des pics du coup le blanc 0 2 38 16 de retard ça fait mal ça fait mal ça fait mal va falloir trouver quelque chose peut-être un peut-être un petit rome à la bot lane mais le problème c'est que j'arrive un petit par rapport à l'appui à l'utilisation du smite pour les bronzes j'ai mal articulé il y a tard qu'il a smite le boeuf il y avait 262 hp en fait le smite il fait plus que 260 hp donc si on veut smite il faut smite avant qu'on le boeuf a plus de points de vie sinon on perd des autres attaques pour rien on perd des autres attaques mais bon peut-être qu'il ya pas tant mais taric en train de sauter le dragon avec corps taric a essayé de se soloter le dragon malheureusement il a été vu par arrive qui a activé la plante dommage oh non oh non et du coup ils le font oh ça c'est chiant ça quand est un jungler ton équipe peut-être pas tu te fais chiant un dragon pendant cinq minutes je peux avancer aïe 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 la raven qui qui ont 1 0 1 mais qui bat qui est un petit peu midlife là après c'est un clade c'est difficile à faire des trades avec lui peut vraiment se retourner bonne agression du clède oh très bien ok bon petit levé de la part de raven m et l'équipe rouge là ça annonce du bon ok très très bon w de la part de rakan qui est suivi du w de jean ultime ça force le flash de la kalista on va ulti le sion a c'était pour ce qu'il y avait là la harry très très bon ulti très bon flash du rakan qui va pas pouvoir s'en sortir je pense la harry qui essaie d'aller chercher le jean le jean qui va normalement pouvoir s'ouvrir d'arri qui a trop paniqué au lieu de reculer l'aurait dû faire un dash de côté en fait c'était ultra chaud ah ça s'est joué à un ou deux pv je pense pour le jean l'arrivée a pas eu beaucoup de choix la vache les dégâts de le blanc j'avais oublié ce champion il faut que je le rejoue c'est bientôt halloween je vais pouvoir acheter son skin à 1500 balles 1500 dans 1350 je crois oh là là oh j'avais oublié les dégâts de de le blanc et en plus elle avait même pas le revolver estec pt dr du coup ça risque d'être pimenté parce que le problème là c'est que le blanc va se faire va se régaler avec quatre personnages de squishy comme ça ça t'imagine un ken contre l'équipe en face ça aurait été trop bien ken contre le kogbo là bref je m'égare 16 de plus pour le jean il ya combien de de gold en plus le jean 100 goals ok du coup là le blanc est ce qu'elle a repris un petit peu de son retard non il ya toujours 1300 goals 1300 gold de plus pour la harry c'est une grosse baguette c'est hallucinant ah ouais grosse baguette à 13 minutes de jeu ça fait ça fait mal mais le blanc a rêvé a réussi à à faire un move ultra stylé qui lui a permis de prendre un kill c'est une de stack de son dark seal mon de stack c'est si habile hability power on s'en fout la différence de gole entre le support pour les thèmes support c'est quand même 700 gold c'est hallucinant c'est hallucinant parce qu'ils ont ils n'ont pas de cs il y en a deux plus ce qui m'ont on s'en fout il a eu un kill donc c'est 300 gold et il faut prendre en compte que le raccord il a traîné pour améliorer maintenant parce qu'il aurait pu le voir voir non mais c'est ça il aurait pu avoir 40% de gold en plus il a eu 536 gold de la part du de l'itom et en plus il avait même pas upgrade au bon moment du coup raccord je suis sûr il aurait pu avoir encore 200 gold en plus s'il avait upgrade l'itom support vache comment c'est trop important tandis que harry a utilisé son ultime pour essayer d'avoir le blanc qui respecte pas du tout la harry faux bac voilà on a 10 pv de la part de de le blanc on se casse ça rien on peut pas défendre la tour tant pis c'est pas grave il ya un petit défaut de l'arrivée quand même oui elle est agressive mais elle est trop précipité en fait alors que c'est très bien d'être agressif mais elle réfléchit pas assez pour passer ses sortes du coup elle a raté souvent oula oula qu'est ce que c'était que ça oh il a arrêté le rakan où il a arrêté rakan au bon moment attention attention oh la kalista qui essaie de la chercher ouah non où le rakan qui a failli subir alors que le djinn qui n'était pas du tout focus du coup il est en train de mettre des patates depuis tout ce temps où le rakan et chaud aux fesses oh il a eu chaud il a eu chaud heureusement que le sion a raté son ultime sinon c'était catastrophique intéressant quand même le sion il fait des bons ult 1 il met quand même beaucoup de pression ça c'est assez intéressant alors le taric qui fait pas encore ses preuves qu'a du mal pas beaucoup de réussite pendant qu'il l'agresse sous la tour est ce que c'est le ah oui il est assez résistant il a pas mal d'armes mûres attention est ce que le sion de ce passif va pouvoir le finir non attention au mot ah on n'a pas aïe on s'était mal on s'était mal compris ça sent le rakan ça sent le kogmo 1v3 là ça se fout oh 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 voilà c'est fini j'ai fait non pourquoi quoi quoi ce que j'expliquais par rapport à la rue c'est qu'elle a été trop précipitant encore attaçant et je l'avais dit le 1v3 le 1v3 a fait un kogmo il leur a donné combien au kogmo il a 6000 goals maintenant la taric il veut pas faire contre le kogo pour l'arrêter à part son ultime heureusement taric en fait c'est à dire que heureusement qu'il est utilitaire en fait son ultime c'est tout ce que tu as besoin limite dans un fight un petit stun tu t'en fous qu'il ait des dégâts ou pas ça va faire des petits il est utilitaire mais pour tuer kog il faut tout miser sur sur la le blanc et le enfin les engages de raccord mais tarak ne peut plus avancer dans le clède ouais faudra balancer clare qui doit aller à pied pour s'enchaîner comme au alors qu'on est peu d'âge il a la range qu'à la limite aussi il peut engager c'est compliqué va falloir être synchronisé de la part de l'équipe bleue qui galère un petit peu mais qui est pas du tout au fond il ya juste quand même un dragon de terre pour l'équipe rouge qui va leur permettre de faire des objectifs plus facilement tandis qu'on parle de dragon il ya le dracon infernal dragon infernal qui va rajouter des dégâts ap et ad alors par contre ce dragon là dans l'équipe rouge bonne chance attention la riven qui est pris à part est ce coup là là ah non le rakan qui s'est fait défonce du coup les ultimes d'arrivée qui sera complètement inutile le clède qui est en train de faire de 1v4 pour essayer de temporiser un maximum le tarik qui se lance lui aussi dans la gueule du lion voilà on essaie d'y aller en 1v1 le djim qui est aussi pris en 1v1 là le bloc et si ils sont tous ultra low voilà c'est quand même c'est quand même très brouillant cette partie je suis désolé oh ça fait mal aïe aïe le rakan qui a son langage était ok mais le problème c'est qu'il avait aucune vision sur le reste d'ailleurs en parlant de vision comment c'est ok l'équipe bleu ouais ils avaient évolué l'objectif dragon c'était bien mais peut-être pas assez loin l'équipe où il manquait une ward quelque part parce qu'en fait ils avaient non non parce qu'il aurait fallu une ward un peu plus proche du blue buff pour voir ouais ouais dans le buisson genre entre la rivière mid lane le dragon parce que là il y avait quand même très très peu de vision donc oui je profite de ça c'est pas grand chose et comme comment dire à ce niveau le joueur il pense pas directement à préparer les objectifs le temps que le dragon réapparaisse oui il commence à faire un dragon au moment où il a paru en fait c'est vrai c'est vrai du coup ça fait n'importe quoi à chaque fois attention agression à la bot lane calista a plus beaucoup de vie qui midlife le jean qui s'est pris un exhaust on va en rester là le cul dessus on ne passera pas tandis que comme moi fini le héros de la faille le héros de la faille je rappelle que c'est un objectif ultra important c'est limite c'est une tour gratuite en fait le héros de la faille c'est minimum une tour gratuite et c'est ultra important mais oui comme tu disais il ne prépare il ne prépare pas les objectifs et c'est comme souvent les joueurs qui reviennent sur leur ligne qui ont leurs deux trinkets et qu'ils ne prennent pas le temps alors qu'ils ont le temps d'aller ward et c'est ultra important oh attention racane qui fait son ultime plus le w le combo qui va sûrement passer voilà la calista est enfin tombé on met un petit crit à 211 c'est pas beaucoup ça il est fou l'armure le sion ah oui d'accord je parlais du gogmo en fait c'est quoi ce bide sur koogmo sur sion ah enfin je vais parler d'abord du gogmo ouais vas-y en fait ce faut savoir c'est que le gogmo il a besoin que de trois objets attaques speed pour être capés à 2.5 en late game et comme après il veut partir sur une gizno attention mais du coup agression ok on s'en fou ils vont juste crever vas-y continue du coup entre son passif sur son cuspal et tous les objets attaques speed il sera over capé il est c'est nitro vous pouvez lui dire gg pour son move dans le discord et du coup les trois objets sur koogmo c'était quoi alors en fait là je t'arrête même s'il y a une grosse merde qui se passe le koogmo il peut partir sur une gizno oui c'est ce qui est ultra fort c'est énormément de l'attaché speed c'est plus le passif de koogmo sur son cuspal qui donne beaucoup d'attaché sur ses maxés vers le niveau 13 ok et enfin en gros koogmo avec son build s'il finit gizno après la béotarka il va être over capé d'attaché speed du coup il aura perdu de statistiques donc autant partir sur des tannies parce que de toute façon à d'accord on en voit trop d'accord ou alors des boîtes pnés magiques si on veut augmenter le passif de koogmo enfin des gommes magiques de son z ou alors voilà enfin je vois plusieurs choix possible en fait je vois je vois mais l'attaché speed il y a beaucoup parce que trois objets sur koogmo donc il y a la guinzo il ya l'hurikan les beaux tarka il ya beaucoup de le bien sûr qu'au bout il ya même le bout du rouleau qui peut être aussi intéressant tandis que rakan balance oh on a presque qu'elle s'est pris beaucoup de cc mais c'est pris des cc au même moment du coup ça l'a pas trop trop gêné même si elle va quand même mourir koogmo qui est complètement free c'est bon taric à la vue il va se mettre dessus le coco qui va sûrement mourir non il va pas mourir ah mais non il reste plus que taric et et raca ne font pas beaucoup de dégâts taric a quand même mis des coups de marteau intéressant le passif de koogmo qui va finir le taric pendant que harry est en un truc c'était dû 1v3 danser en 2v2 faudra que l'entraînent raté tous ses sortes c'est pas simple hein en vrai c'est pas si simple que ça attention on va voir la forme ouah c'était ultra méga chaud je crois qu'il faut cette attaque pour le clède pour récupérer sa forme quand il a perdu sur le champion le cul lui revient tellement de jauge pendant que la riven nitro est en train de finir la partie de son côté avec le hérald avec le hérald ah oui c'est vrai harry avait à 12 stacks ça veut dire qu'elle a été à combien elle est à 25 à 20 elle était à 20 stack du coup elle a perdu la moitié elle a perdu la moitié je crois on en perd 10 par mort en truc du genre non je sais plus attends je crois que c'est 10 par mois mais on voit pas que 10 ah ouais du coup elle en avait genre 22 ah il y a peut-être eu des assists ouah elle avait 20 stack ou je sais pas combien bref 22 en effet et du coup ça donne combien d'appel 60 ah oui d'accord c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout du coup le sion qui est parti coeur gelé non si coeur gelé full résistance avec de la main roue et l'arrêt qui fait mal un an oh c'était bien vu on a pris de la résistance magique on a pris un esdrinker de la part de de jane mais c'est pas suffisant et harry qui en 8 2 comme le kogmo il faut un taf assez monstrueux assez du 9 20 waouh en termes de goal comment on est encore environ 4 mille calls de mid 3k 5 jungle top c'est à peu près pareil et support il ya 800 gold de dégâts ok peut-être 600 au nom le tarif qui s'est fait prendre par le bisou oh attention le racam qui a fait un super move du coup ils sont sous la tourelle ils prennent beaucoup de dégâts de la tourelle la ribbon qui a fait un bon combo avec son air est-ce qu'on va pouvoir la finir pas du tout le rive la ribbon qui a pu s'en tirer comme le racam et pendant ce temps-là on fait les objectifs de la part de kogmo le kogmo a l'air de très bien joué le kogmo qui fait les calls j'ai l'impression que c'est j'ai l'impression qu'il joue bien oh attention est ce qu'on va pouvoir aller chercher la ribbon non on l'a pas eu le kogmo qui s'est pris le dernier shot à deux mètres larry qui part du coup sur un revolver estec alors qu'est ce qu'elle va tester d'accès à la tour sable au tard cas là c'est clade je pense que c'était tu quoi qu'il arrive à peu près en train de voler qu'est ce qui se passe c'est le skin le tricheur jean qui va encore mourir le jean j'ai raison qui est souvent seul en fait erreur de positionnement je ne sais pas où son équipe qui est pas souvent là bas il ya le racam qui est pas assez près parce que pourtant au niveau du pil taric racan c'est justement les rois du pil en fait quoique ils ont racamé c'est aussi de l'engagement et on va prendre le red buff de taric tranquillement pour even riven qui est en 4-0-3 et je vais éternuer le problème pour taric dans cette partie le problème c'est que déjà en c'est pas ultra efficace malheureusement ça clean pas oui c'est meilleur qu'on dire arrière les dégâts purs ça n'empêche d'avancer en plus c'est la major qui est au stack donc ça devient dur pour lui de pouvoir initier des combats 120 quoi mais attend mais on est passé de attend mais d'accord mais en fait de 20 à 24 tu gagnes 62 d'ap et avec comme en fait il ya un c'est pas un ratio régulier en fait si c'est ça que fait cinq puissances par a fait gloire du coup tu as 120 de puissance sur l'essentiel était à 20 stacks ça donnait 60 là elle a 24 non non elle était à 12 quand elle était à son avis excuse ah oui oui d'accord oh putain j'ai flippé je comprenais plus rien plus c'est l'objet de snowball par excellence et le plan va mourir de la part de riven ahri riven qui est dans le tas le taric son ultime mais bat tout seul le dit qu'il te plaît c'est ça en fait le gym et tout le temps tout seul c'est marrant regarde l'arrivée à chaque fois mais tous les sortes sur le taric alors qu'il avait un simple le fait il suffit juste de rien faire il faut juste rien faire en fait ça arrive ça arrive et bah du coup tu vois la composition dans ce cas-là n'a pas fait grand chose après la composition de l'équipe bleue n'était pas parfaite non plus c'était juste aller pas et mieux que l'équipe rouge finalement l'équipe désolé mais les propositions sont horribles oui oui elles sont mais que la mid-lane qui est potable et encore il y a la motion il n'a pas acheté de bottes enfin bon c'est ultra problématique qui a pas acheté de bon alors si on qui est déjà ultra lent wow attention ultime de sion tout ça ah non c'est clair je suis débile j'ai confondu pendant qu'on a un petit peu grid de l'équipe rouge ça fera deux morts le jean qui va remourir le jean faudrait que je regarde ce positionnement ça a l'air à qu'elle en ville apparemment il n'avait pas pu le truc tout va bien alors du coup bah ça fait effet snowball un tout simplement une harine riven ça snowball un kogmo fait basse si tu n'arrives pas le one shot basse à cette décime ton équipe ou c'est un peu compliqué on a rabat donc le paru attention là à riz qu'on va pouvoir aller la choper non voilà les dégâts de la riche oh elle revient on a mis le e sur le taric c'est un petit peu mais ouais bah les dégâts de harry en après l'air en j'avais bien un peu halluciné 125 d'ap bonus de mes jeux oh mon dieu c'est insane bon après elle a pas de pénétration bon enfin là ça passe parce que les ennemis elle est partie avec stack gunblade juste pour avoir un énorme sustain et pour assassiner encore plus vite dans ce compte là si elle veut ça il faudrait qu'elle fasse en bâton de vie il n'a pas du tout là le djinn qui encore une fois se fait prendre seul il y a un problème pour le djinn manque de vision ou quoi qu'est ce qui se passe en fait il a trop peu de négatifs donc déjà c'est pas une menace parce que il se base beaucoup sur les critiques le djinn normalement bah il joue pas avec son équipe aussi là oh très bon dodge de la part de rakan encore une fois on va se prendre le e malheureusement est-ce que l'ultime de taric va être attend oui est-ce qu'on va pouvoir s'échapper je pense pas on va faire l'ultime de rakan mais trop tard beaucoup trop de dégâts de l'équipe adverse si on mine de rien une très bonne front lane il se prend pas mal de sort l'arriven qui fait des bons dégâts aussi et on va il a l'aider l'ultime l'impression il a les bons objets en soi le coeur gelé et il est un petit fort enfin bon c'est ultra handicapant ouais bah oui là semble des systèmes en s'en bot parce que tu es à genre 10 de mouvement de speed avec que si on s'en botte quoi c'est je trouve tellement lent le personnage le coût qu'il a cherché de la logon dans la base il a bien joué le ace pour l'équipe rouge et va gg et bah alors cette fois ci tu vois la draft j'étais presque sûr que ça allait pas marcher pour l'équipe rouge et finalement ils ont sorti un kogmo qui a bien fait l'objectif la harry en 14 2 qui nous a sorti un mégey du futur ah ouais nous a sorti des bons moves aussi la harry bah là le kogmo il est plus que l'overcap en attack speed là il a 5 objets avec deux objets on peut être overcap avec kogmo ah ouais d'accord bon bon celle là c'est trop d'accord ok bon bah c'est bon de savoir il a 3 objets en trop il va il va pouvoir il va pouvoir corriger son problème de build et bah du coup c'était c'était exotique comme partie c'était assez clown fiesta c'était un massacre c'était particulier mais on avait j'ai appris des choses le kogmo qui s'overcap trop vite parce qu'en plus j'ai essayé de jouer kogmo il n'y a pas si longtemps du coup c'est intéressant l'objet support qu'il faut prendre plus tôt dans la partie pour avoir plus de goals celle ci c'est cool et puis et puis c'est ça c'est cool les bottes sur tous les personnes dans la vie de partie voilà ce que l'on n'a pas fait des bottes et les bottes en effet ah t'as vu il a pris le targon le sion quand même à 30 minutes bon bah voilà les amis c'était la game coach 5 et 5 un bonnet la semaine prochaine c'est silver gold j'espère vous y voir c'est sur discorde pour participer il ya besoin de rien faire il n'y a pas de d'inscription quoi que ce soit c'est juste à 20 heures tout le monde vient dans un salon vocal je balance le nom de la partie la question pour trouver le mot de passe bref tout expliqué sur le discord merci encore beaucoup tout quand pour avoir été là pour tes infos la c'est trop qu'on aille et je voulais dire aussi oui n'oubliez pas les events dessin si vous voulez avoir du coaching vous gagnez des rp exacte des événements qui sont prévus donc là actuellement et pour halloween y aura aussi un event rp pour gagner 10 euros de rp on aura cinq gagnants à l'oeil et tout ça c'est en préparation ok super nice merci tout quand d'avoir reparlé de ça en effet l'event est réel il faut que je fasse mon petit dessin là d'ailleurs je vais peut-être faire ça cet après m du coup à plus je veux mon coach à plus tout quand merci d'avoir regardé la vidéo et à demain ciao ah 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 ah